Eh bien salut et avant que vous ne regardiez cette vidéo, je tiens à dire que cette vidéo est très différente des autres puisqu'il y a de la musique en fond et qu'à la fin il y a une petite animation l'histoire de vous prévenir qu'il y aura quelques petits changements alors vous n'avez qu'à mettre vos avis si vous préférez avec cette technique ou avant lorsque je faisais mes vidéos de dofus etc Eh bien allez, bonne vidéo ! Eh bien salut tout le monde, c'est GameLife World et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit tuto ou une petite démonstration pour le jeu Skate 3 Comment se créer un logo sur Skate 3 alors je vais plutôt appeler ça un tutoriel Donc voilà Alors avant toute chose, j'ai à dire que à la fin de la vidéo, j'ai réservé une petite animation J'ai pris les bruitages sur Sound Fishing pour ceux qui ne savent pas Alors, comme premier on va aller sur Skate 3 Alors mon ordinateur est un peu lent parce qu'en fait c'est un chargement qui a commencé depuis ce matin et il ne fait que marcher, que marcher et je ne peux pas l'annuler, je ne peux rien faire Donc ce moyen c'est d'éteindre l'ordinateur mais vu que j'ai un peu la flemme de l'éteindre Je vais attendre d'aller me coucher Alors, on se rend sur le site de He Hei Skate He Hei Game C'est le site spécial Skate 3 Vous devez bien sûr vous créer un compte He Hei Game ainsi qu'un compte Origin Le compte Origin, je ne suis pas sûr qu'il est obligatoire mais le compte He Hei, là j'en suis sûr Alors, c'est très facile pour se créer un compte il suffit de faire login par ici, il y aura marqué login et ça sera bon Alors, moi tout est en français parce que moi j'ai un traducteur qui fait tout automatiquement donc voilà Alors déjà, il faut se rendre sur SkateCrate Donc on clique dessus, logiquement Alors oui, comme je vous ai dit mon ordi va ramer beaucoup Nous y voilà Alors une fois qu'on est dans cette page ça va nous montrer un peu toutes les nouvelles vidéos toutes les nouvelles photos que les personnes ont pu rajouter et nous on va aller dans Lancer Graphics Creator On clique dessus Il y a une musique qui va senser Une musique d'ailleurs complètement pourrie Enfin, moi je trouve elle est vraiment très très mal choisie pour le... Pour le... Bah, un pour Skate 3 parce que je trouve que ça n'a absolument rien à voir Je vous laisse un peu écouter Donc voilà Bon, je vais couper cette musique parce que je n'ai plus pas mais alors pas mais alors pas du tout Donc voilà Alors ça c'est les deux logos que j'ai pu créer mais nous on va aller Donc là, au début Il y aura les trois cases de départ qui seront vides Donc on clique dessus Et voilà Donc on se trouve dans un peu quelque chose comme ça pour créer notre logo Il y a les complexes Donc c'est les... Les logos un peu plus... Un peu mieux on va dire Donc je vais créer un logo vite fait Voilà Alors je vais mettre... Voilà comme ça Donc j'ai vraiment un truc fait à la bavite Voilà Ah oui aussi il y a une... Il y a ma nouvelle team qui recrute Donc c'est moi qui l'ai créé Ça s'appelle SketchUp Donc c'est comme... SketchUp Sauf que c'est SketchUp Vous n'avez qu'à faire un retour arrière Et vous verrez le... Le logo Donc euh... Contactez-moi sur la Play Euh... Bah c'est... C'est... C'est Léo du 007 Euh... Ça m'a juste plus... Enfin c'est facile Alors voilà J'ai créé mon logo Bien sûr on peut rajouter du texte hein Ça c'est... C'est logique Non mais par exemple Voilà Dragon Age Léo Hop Voilà Je vais l'étirer Non ça fait pas bien Mais bon euh... De toute façon c'est juste pour vous montrer Voilà Une fois qu'on a fait ça On va faire Save Et là c'est un peu la partie un peu plus corsée On va dire de... De la chose Parce que créer son logo C'est très très simple Alors voilà Une fois qu'on l'a On va penser que... Voilà c'est bon On l'a sur la Play Et bien pas du coup On l'a bien Dans notre... Dans notre galerie Mais on ne l'a pas dans... Bah euh... Encore sur notre serveur sur la Play On va faire Publish Voilà Il va nous demander... Voilà On clique dessus Il va nous demander Comment est-ce qu'on veut l'appeler Moi je vais l'appeler par exemple Test Et un mot de passe Méga test Bon je sais pas trop quoi choisir Ensuite euh... Les trois cases euh... On s'en fout Et on fait By checking this... This box you are agreeing to 8 terms of service Enfin bon euh... On s'en fout hein Euh... Next send graphic to game On y va Voilà On choisit le game slot Voilà Est-ce que tu l'as choisi là c'est bon ? Non ? Ouais c'est bon Et on fait Publish On fait Publish And send to game shelf Voilà Le chargement Ça charge, ça charge Voilà Et voilà Et là euh... Bah j'ai qu'à aller sur ma Play Attendre bien sûr euh... A peu près Deux à trois minutes Et le logo se trouvera euh... Donc si vous êtes dans quelque chose Dans quelque chose Vous voulez rajouter un logo Vous faites ajouter un logo Et vous faites euh... Là euh... Là euh... Là où il y a les logos d'équipe En fait il y aura Un espèce de carré Avec un 1, 1, 2, 1, 3 Voilà De moins par exemple Ça sera le 3 Lui c'est le 2 Lui c'est le 1 Ce qui est tout à fait logique Donc voilà Sketchup C'est normal que c'est marqué euh... Euh... Parce que euh... Sketchup Je préfère mettre euh... 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 Donc euh... Donc voilà Et bien Merci d'avoir regardé cette vidéo Euh... J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre des j'aime Ça fait toujours plaisir Euh... Donc euh... N'oubliez pas de regarder ma petite animation En fin de vidéo Ça va être juste après ça hein Donc voilà Et bien allez À la prochaine vidéo A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt